Puis-je, monsieur, vous proposer mes services, sans risquer d'être important ? Je crains que vous ne sachiez vous faire entendre de l'estimable gorille qui préside au destiné de cet établissement. Il ne parle en effet que le Hollandais. À moins que vous m'autorisiez à plaider votre cause, il ne devinera jamais que vous désirez du genièvre. Voilà. Je vous espérais qu'il m'a compris. Ce hochement de tête doit signifier qu'il se rend à mes arguments. Il y va, en effet, il se hâte, oh, avec une sage lenteur. Vous avez de la chance, il n'a pas grogné. Quand il refuse de servir, un grognement lui suffit, personne n'insiste. Être roi de ses humeurs, c'est le privilège des grands animaux. Mais, je me retire, monsieur, heureux de vous avoir obligé. Je vous remercie. J'accepterais si j'étais sûr de ne pas jouer les fâcheux. Vous êtes trop bon. J'installerais donc mon verre auprès du vôtre. Ah, vous avez raison. Son mutisme est assourdissant. C'est le silence des forêts primitives, chargées jusqu'à la gueule. Je m'étonne parfois de l'obstination que met notre taciturn ami à bouder les langues civilisées. Son métier, après tout, consiste à recevoir des marins de toutes les nationalités dans ce bar d'Amsterdam qu'il a appelé, d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi, Mexico City. Bon, eh bien, avec de tels devoirs, on peut craindre, ne pensez-vous pas, que son ignorance soit inconfortable ? Imaginez l'homme de Cro-Magnon, pensionnaire à la tour de Babel. Il souffrirait de dépaysement, au moins. Mais non, celui-ci ne s'en passe en exil. Il va son chemin. Rien n'en tâme. Une des rares phrases que j'ai entendues de sa bouche proclamait, par exemple, que c'était à prendre ou à laisser. Que fallait-il prendre ou laisser ? Et sans doute, notre ami lui-même. Je vous l'avouerai, je suis attiré par ces créatures tout d'une pièce. Quand on a beaucoup médité sur l'homme par métier ou par vocation, il arrive qu'on éprouve de la nostalgie pour les primates. Ils n'ont pas, eux, d'arrière-pensée. Notre autre, à vrai dire, en a quelques-unes, bien qu'ils les nourrissent obscurément. A force de ne pas comprendre ce qu'on dit dans sa présence, il a pris un caractère défiant. De là, cette aire de gravité ombrageuse, comme s'il avait le soupçon, au moins, que quelque chose ne tourne pas rond entre les hommes. Cette disposition, bien sûr, rend moins facile des discussions qui ne concernent pas son métier. Vous voyez, par exemple, au-dessus de sa tête, sur le mur du fond, là, ce rectangle vide qui marque la place d'un tableau décroché. Il y avait là, en effet, un tableau, et particulièrement intéressant, un vrai chef-d'œuvre. Eh bien, j'étais présent quand le maître de séance l'a reçu et quand il l'a cédé. Dans les deux cas, ce fut avec la même méfiance, après des semaines de rumination. Sur ce point, la société a gâté un peu, il faut le reconnaître, la franche simplicité de sa nature. Notez bien que je ne le juge pas. Alors, j'estime sa méfiance fondée et la partagerai volontiers si, comme vous le voyez, ma nature communicative ne s'y opposait. Je suis bavard, hélas, et me lie facilement. Bien que je sache garder les distances qui conviennent, toutes les occasions me sont bonnes. Quand je vivais en France, je ne pouvais rencontrer un homme d'esprit sans qu'aussitôt j'en fisse ma société. Ah ! Ah ! Je vois que vous branchez sur cet imparfait du subjonctif. J'avoue ma faiblesse pour ce mode et pour le bon langage en général. Faiblesse que je me reproche, croyez-le. Je sais bien que le goût du linge fin ne suppose pas forcément qu'on ait les pieds sales. N'empêche, le style, comme la popeline, dissimule trop souvent de l'eczéma. Je m'en console en me disant qu'après tout, ceux qui bafouillent non plus ne sont pas purs. Mais oui, reprenons d'ingénieur. C'est moi de me présenter. Jean-Baptiste Clamence, pour vous servir. Heureux de vous connaître. Vous êtes sans doute dans les affaires. À peu près. Excellente réponse. Judicieuse aussi. Nous ne sommes qu'à peu près en toutes choses. Oui. Permettez-moi de jouer au détective. Vous avez à peu près mon âge. Là, il renseignait des quadragénaires qui ont à peu près fait le tour des choses. Vous êtes à peu près bien habillé, c'est-à-dire hélas, comme on l'est chez nous. Et vous avez les mains lisses. Donc un bourgeois, à peu près. Mais un bourgeois raffiné, bronché sur les imparfaits du subjonctif, en effet, prouve deux fois votre culture, puisque vous les reconnaissez d'abord et qu'ils vous agacent ensuite. Enfin, je vous amuse. Ce qui, sans valider, suppose chez vous une certaine ouverture d'esprit. Vous êtes donc à peu près... Oh, mais qu'importe. Les professions m'intéressent moins que les sectes. Permettez-moi de vous poser deux questions. Et y répondez que si vous ne les jouez pas, c'est discret. Quoi ? Possédez-vous des richesses ? Quelques-unes. Bon. Les avez-vous partagées avec des pauvres ? Non. Vous êtes donc ce que j'appelle un sadducéen. Si vous n'avez pas pratiqué les Écritures, je reconnais que vous n'en serez pas plus avancé. C'est la plus avance ? Ah, vous connaissez donc les Écritures. Décidément, vous m'intéressez. Quant à moi, eh bien, jugez par vous-même. Par la taille, les épaules et ce visage dont on m'a souvent dit qu'il était farouche, j'aurais plutôt l'air d'un joueur de rugby, n'est-ce pas ? Mais si l'on en juge par la conversation, il faut me consentir un peu de raffinement. Le chameau qui a fourni le poil de mon par-dessus souffrait sans doute de la gale en revanche. J'ai les angles à fait. Je suis renseigné, moi aussi, et pourtant, je vous confie à vous, sans précaution, sur votre seule mine. Enfin, malgré mes bonnes manières et mon beau langage, je suis un habitué des bars à matelot du quartier. Alors, ne cherchez plus. Mon métier est double, voilà tout, comme la créature. Je vous l'ai déjà dit, je suis juge pénitent. Une seule chose est simple, et dans mon cas, je ne possède rien. Oui, j'ai été riche. Non, je n'ai rien partagé avec les pauvres. Oh, qu'est-ce que cela prouve que j'étais aussi un saducéen ? Oh, entendez-vous les sirènes du port ? Il y aura du brouillard cette nuit sur la mer. Moi, non, non, j'habite le quartier juif, ou ce qui s'appelait ainsi jusqu'au moment où nos frères hitlériens y ont fait de la place. Quel lessivage ! 75 000 juifs déportés ou assassinés, c'est le nettoyage par le vide. J'admire cette application, cette méthodique patience. Quand on n'a pas de caractère, il faut bien se donner une méthode. Ici, elle a fait merveille, sans contredit, et j'habite sur les lieux d'un des plus grands crimes de l'histoire. Savez-vous que, dans mon petit village, au cours d'une action de représailles, un officier allemand a courtoisement prié une vieille femme de bien vouloir choisir celui de ses deux fils qui serait fusillé comme otage ? Choisir ? Imaginez-vous cela. Celui-là ? Non, celui-ci, et le voir partir. En n'assistant pas, mais croyez-moi, monsieur, toutes les surprises sont possibles avec l'homme. J'ai connu un cœur pur qui refusait la méfiance. Il était pacifiste, libertaire, il aimait d'un sale amour l'humanité entière et les bêtes. Enfin, une âme d'élite où il se l'action. Eh bien, pendant les dernières guerres de religion en Europe, il s'était retiré à la campagne. Il avait écrit sur le seuil de sa maison, « D'où que vous veniez, entrez et soyez les bienvenus. » Selon vous, répondit à cette belle invitation, des miliciens qui entrèrent comme chez eux et les trippèrent. Mais je me laisse aller. Je plaide. Oh, pardonnez-moi, l'habitude, monsieur, la vocation, le désir aussi où je suis de bien vous faire comprendre cette ville et le cœur des choses, car nous sommes au cœur des choses. Avez-vous remarqué que les canaux concentriques d'Amsterdam ressemblent au cercle de l'enfer, pour l'enfer bourgeois, naturellement, peuplé de mauvais rêves ? Quand on arrive de l'extérieur, à mesure qu'on passe ces cercles, la vie, et donc ces crimes, devient plus épaisse, plus obscure. Ici, nous sommes dans le dernier cercle, le cercle de... Ah, vous savez cela ? Diable, mais vous devenez plus difficile à classer. Mais vous comprenez alors pourquoi je puis dire que le centre des choses est ici, et bien que nous nous trouvions à l'extrémité du continent. Un homme sensible comprend, c'est bizarre, et en tout cas, les lecteurs de journaux et les fornicateurs ne peuvent aller plus loin, n'est-ce pas ? Ils viennent de tous les coins de l'Europe et s'arrêtent autour de la mer intérieure, sur la grève décolorée. Ils écoutent les sirènes, cherchent en vain la silhouette des bateaux dans la brume, puis repassent les canaux et s'en retournent à travers la pluie. Transi, ils viennent demander en toute langue du Genier à Mexico City, et là, je les attends. À demain donc, monsieur et chers compatriotes. Non, 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 vous trouverez maintenant votre chemin. Je vous quitte près de ce pont. Je ne passe jamais sur un pont la nuit sous la conséquence d'un vœu. Supposez après tout que quelqu'un se jette à l'eau de deux choses l'une, ou vous l'y suivez pour le repêcher, et dans la saison froide, vous risquez le pire. Vous vouliez abandonner, et les plongeons rentrés laissent parfois d'étranges courbatures. Bonne nuit. Comment ? Ces dames, derrière ces vitrines. Le rêve, monsieur. Le rêve à peu de frais. Le voyage aux Indes. Ces personnes se parfument aux épices. Vous entrez, elles tirent les rideaux, et la navigation commence. Les dieux descendent sur les corps nus, et les îles dérivent, démentent, ébouriffés, coiffés d'une chevelure de palmiers sous le vent. Essayez.